Alors, trop souvent, on néglige l'intestin parce que, culturellement, on considère que ce n'est pas très important, alors que c'est un organe tout à fait essentiel. Il y a même certaines civilisations qui considèrent que c'est l'organe le plus important de tout l'organisme. Je crois qu'il ne faut pas faire de différence. Chaque organe a son importance, mais c'est vrai que l'intestin est très important. Alors, l'intestin, il fonctionne bien quand on a un bon équilibre en acides gras essentiels. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de la santé de l'intestin. Parce que cet équilibre en acides gras est tout à fait fondamental pour le bon fonctionnement de l'intestin. La porte n'est pas fermée. Bonjour. Alors, vous savez que l'intestin, c'est un tube qui mesure à peu près, qui vient dans le tube digestif, qui vient après la bouche, l'estomac. Il y a la bouche, l'ésophage, l'estomac. Puis ensuite, vous avez l'intestin grêle et ensuite le colon. Et voilà. Et l'intestin, intestin grêle plus colon, c'est un tube qui mesure 7 mètres de long. Et 7 mètres de long qui est replié un grand nombre de fois à l'intérieur du ventre. Parce que, bien sûr, on n'est pas si grand que ça. Donc, c'est replié de très nombreuses fois. C'est un organe finalement assez complexe qui est constitué d'un tuyau. Mais un tuyau pas banal. Ce n'est pas une simple membrane. On parle de muqueuse intestinale. Et quand on pense à muqueuse intestinale, on pense à une muqueuse toute simple. Ce n'est pas si simple que ça. On a une muqueuse qui, d'abord, a besoin d'avoir une bonne perméabilité. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, c'est une muqueuse qui se plisse pour avoir une... Parce que l'intestin est l'organe qui permet de faire passer tous les nutriments que vous absorbez par l'intermédiaire des aliments que vous mangez. Tous les nutriments dont votre organisme a besoin, c'est au niveau de l'intestin qu'ils sont puisés dans le bol alimentaire qui est devenu au niveau de l'intestin le chyme. Et à ce moment-là, l'intestin a pour fonction de faire passer les nutriments essentiels à la vie directement dans le sang à travers la muqueuse intestinale. C'est dire que la muqueuse intestinale a un rôle tout à fait essentiel. Et alors, pour qu'elle soit plus efficace, au lieu d'être un simple tube, c'est un tube qui est doué de ce qu'on appelle des villosités. C'est-à-dire qu'il est très plissé. Et de cette façon, on augmente la surface de contact entre le chyme, c'est-à-dire les aliments qui ont été transformés déjà par l'estomac et par les suces digestifs du début de l'intestin grêle. Et donc, ces aliments qui sont déjà transformés sont mis en contact de la muqueuse intestinale qui est repissée. Et sachez que si vous étaliez à plat toute la muqueuse intestinale, ça ferait une surface de 200 m² qui est la surface d'un terrain de tennis, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur de ce que représente la surface qui est en contact avec les aliments que vous absorbez. C'est vous dire que ça finit par être quelque chose d'une grande complexité. Alors, vous avez une sorte de tube avec des grandes villosités tout au long. Et alors, pour que l'intestin fonctionne bien, il faut que tous les nutriments, tous les aliments transformés progressent normalement dans l'intestin. Or, l'intestin qui est replié, puisqu'il a 7 mètres de long et qui tient dans le bassin, ce qui n'est pas très grand, il est replié un certain nombre de fois. Donc, pour que tout progresse normalement, il y a un certain nombre d'actions qui sont de type hormonal et qui permettent de faire progresser le bol alimentaire devenu chine pour terminer au niveau du côlon, par l'aisselle qu'on évacue et qui évacue les restes de l'alimentation. Donc, vous voyez la complexité de l'intestin. Alors, le premier point, c'est qu'il faut que votre muqueuse intestinale soit en bon état. Or, la muqueuse intestinale, théoriquement, elle fonctionne bien, c'est une muqueuse qui est douée d'une couche monocellulaire. C'est-à-dire que vous avez une seule cellule, les unes à côté des autres. Alors, les cellules, les unes à côté des autres, ce sont des cellules qui forment une muqueuse normale quand les cellules sont bien collées les unes aux autres. Mais pour qu'elles soient bien collées les unes aux autres sans qu'il y ait de trous, il faut que la membrane de la cellule, de la muqueuse intestinale, soit particulièrement souple. Or, quand vous avez un déséquilibre en acides gras, quand vous avez plus d'oméga-6 que d'oméga-3 dans votre alimentation, les membranes de vos cellules sont un peu rigidifiées. Donc, de ce fait, comme les cellules ont plutôt tendance à constituer des cercles, parce que c'est quand même un noyau qui est entouré de tout un tas de choses et puis qui devient un cercle, et la membrane, la membrane, donc, se rigidifie en un cercle. Donc, des petits cercles, les uns à côté des autres, ça fait des trous entre les cellules. Et donc, à ce moment-là, vous avez une muqueuse qui a des trous. Alors, ça, c'est très embêtant parce qu'il y a des protéines qui ne sont pas assimilables dans le sang, directement dans le sang, qui passent directement dans le sang parce qu'elles ne passent pas à travers la muqueuse intestinale. Donc, l'importance de la bonne qualité de la muqueuse intestinale est très grande parce que si vous avez ces trous entre chaque cellule, vous risquez d'avoir un passage de protéines directement dans le sang et à ce moment-là, vous avez tous les phénomènes d'intolérance. Et c'est ainsi que l'intolérance au gluten se manifeste, l'intolérance au lactose, enfin, à un certain nombre de produits. Et chacun réagit en fonction de son hérédité et de ses dispositions particulières. Mais enfin, en général, les problèmes d'intolérance sont liés à un problème de rigidité des membranes des cellules de la muqueuse intestinale. Donc, premier point, il faut que cette membrane soit très souple, il faut que la membrane des cellules soit très souple, de façon à avoir une muqueuse qui ne présente pas de trous. Deuxième point, il faut que les villosités, qui sont très, très nombreuses, eh bien, le problème de ces villosités, c'est que ça fait forcément des grands trucs. Je pense, d'habitude, il y avait un tableau papier, mais là, il a disparu. Bon, vous avez des villosités qui sont très grandes. Et alors, quand, au creux de chaque villosité, si votre intestin n'est pas régulièrement nettoyé, comme il faut, eh bien, il reste des déchets au creux des villosités. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir une surface de 200 mètres carrés en contact avec les aliments pour bien assimiler tout ce que vous mangez, eh bien, cette surface, elle se réduit considérablement. Elle se réduit au sommet des hauts de villosités. Donc, ça se divise par 50... Enfin, vous avez une toute petite surface de l'intestin qui est accessible à ce moment-là. Donc, là, vous avez, là encore, un problème de fonctionnement, du bon fonctionnement de votre intestin qui se pose parce que vous avez une réduction de la capacité d'assimilation de votre intestin. C'est-à-dire que si votre intestin est encombré, si les villosités de votre intestin sont encombrées, ça ne sert pas à grand-chose de prendre des compléments alimentaires parce que vous ne les assimilerez pas. Les compléments alimentaires, pour qu'ils soient utiles, il faut pouvoir les assimiler. Donc, il faut qu'il y ait la place de les assimiler. C'est une question de surface, là. Alors, ça, c'est les points structurels. Bon, ensuite, pour que le bol alimentaire progresse dans le tube digestif, eh bien, il faut qu'il y ait des incitations qui se font par l'aide de substances hormonales qu'on appelle les échosanoïdes et qui fonctionnent de façon très importante tout au long du tube digestif. Et là, alors, tous ceux qui ont déjà assisté au séminaire sur les assimilibrats savent ce que sont les échosanoïdes parce que les échosanoïdes sont des petites hormones qui sont sécrétées au niveau des membranes de chaque cellule. Alors, là, en l'occurrence, elles sont sécrétées au niveau des membranes de la muqueuse intestinale, des membranes des cellules de la muqueuse intestinale. Et alors, elles permettent de faire progresser le bol alimentaire tout au long de l'intestin. Et ça, c'est important. Et ça, ça se fait avec des acides gras. C'est la sécrétion de ces échosanoïdes et le résultat d'une sécrétion au niveau des acides gras qui sont présents dans la membrane. Alors, ça, c'est le troisième point. C'est le troisième point. On reviendra un petit peu plus en détail sur le sujet parce que ça mérite un développement. Et puis, mais je vais vous donner une vue d'ensemble parce que c'est important. Il y a un quatrième point qui est qu'on dit que l'intestin est un deuxième cerveau. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expression, l'intestin est le deuxième cerveau. Parce que l'intestin est une surface, comprend 200 000 neurones. Et ce sont les neurones qui sont issus au niveau embryonnaire, des mêmes souches embryonnaires que le cerveau. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de deuxième cerveau. Et ce sont, c'est à ce niveau-là qu'on parle du cerveau. Quand on parle du cerveau émotionnel, c'est au niveau de l'intestin qu'il fonctionne plus qu'au niveau, enfin, il est en connexion avec le cerveau principal, bien sûr. Mais la partie de l'intestin qui fait partie des neurones qui réagissent à l'émotion, une grande partie sont au niveau intestinal. Donc, c'est dire que toutes les émotions ont une importance, tout ce qui résulte des émotions, ont une importance considérable sur la manière dont vous allez digérer. Parce que c'est forcément une connexion extrêmement importante entre les neurones, les neurones qui sont derrière la muqueuse intestinale et qui vont faciliter le transit intestinal selon que vous aurez un bon équilibre en acides gras dans votre environnement lipidique. Et ça, bon, les choses sont tout juste mises en évidence actuellement. Il y a des recherches qui sont menées actuellement pour étudier ce phénomène de façon plus précise. Mais on sait d'ores et déjà que ça a une grande importance, que la qualité des acides gras de l'alimentation a une grande importance sur les relations de l'émotion avec l'intestin et avec donc la manière de digérer. Et puis, dernier point, qui est sans doute le plus important et encore plus négligé, c'est, vous savez, qu'on parle de flore intestinale. On parlait de flore intestinale, c'est-à-dire que l'intestin comprend un grand, grand nombre de bactéries. Alors, il faut savoir que ce grand nombre de bactéries, puisqu'on en a plus de bactéries que de gènes dans le corps humain en entier, on a plus de bactéries différentes dans l'intestin. Et ces bactéries sont très importantes. Ce sont des bactéries que l'on a, l'intestin du nouveau-né est un intestin stérile. Avant sa naissance, il n'y a aucune bactérie dans l'intestin du nouveau-né. Le nouveau-né prend toutes les bactéries au moment de la naissance. Il communique avec sa mère, bien sûr, par l'intermédiaire de la flore vaginale. Et il capte la flore vaginale de sa mère et se fixe cette flore vaginale, se fixent, les bactéries de cette flore vaginale se fixent dans l'intestin du nouveau-né. Et c'est ainsi que le nouveau-né a une flore intestinale, développe sa flore intestinale. Et au bout de très peu de temps, il a une flore intestinale d'homme et non plus d'embryon, enfin non plus d'enfant. C'est une grande, grande transformation qui arrive au moment de la naissance. Alors ça, c'est un point important parce que tous les enfants qui naissent par césarienne, par exemple, n'ont pas la flore intestinale de leur mère. Ils sont mis directement en contact avec la flore intestinale du milieu ambiant dans lequel ils sont lorsque la césarienne est faite, c'est-à-dire la flore bactérienne de l'hôpital. Ce n'est pas toujours la meilleure qui soit. Et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants qui sont nés par césarienne sont souvent beaucoup plus fragiles que les enfants qui sont nés normalement parce qu'ils ont une flore bactérienne, une flore intestinale qui n'est pas équilibrée et qui de ce fait ne permet pas d'évacuer les bactéries pathogènes qui se présentent dans l'environnement. Et c'est pour ça que les enfants nés par césarienne sont beaucoup plus fragiles aux infections que les bébés nés normalement, nés par les voies naturelles. Alors cette flore intestinale, eh bien, elle est dans les conditions actuelles de vie. Elle est terriblement malmenée parce que cette flore intestinale est très sensible à tous les polluants, à tous les antibiotiques et à tous les conservateurs, bien sûr. Parce que tout ce qui est conservateur, tout ce qui est mis dans l'eau pour purifier l'eau, pour désinfecter l'eau, tout ça, ça tue les bactéries. Ça tue les bonnes bactéries comme les mauvaises bactéries et de ce fait, ça agresse terriblement la flore intestinale. Si bien qu'on a des flores intestinales qui sont terriblement malmenées et c'est un des problèmes que l'on rencontre actuellement. Alors, l'équilibre, quand on a la chance d'avoir au départ de la vie une bonne flore intestinale par l'intermédiaire de sa mère, quand on a une bonne chance de cette chance et qu'ensuite on a une alimentation très équilibrée et que l'on a un bon équilibre lipidique, eh bien, en principe, il y a l'équilibre bactérien se maintient. Parce que l'environnement lipidique permet de faire un équilibre entre les différentes bactéries, notamment de donner de la place aux bactéries bénéfiques au détriment des bactéries pathogènes. Et vous avez des problèmes de santé, des problèmes de santé de l'intestin qui sont très fréquents lorsque les bactéries pathogènes prennent le pas sur les bactéries bénéfiques. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez des problèmes importants. Et là, depuis quelques temps, on a des maladies de plus en plus graves au niveau de l'intestin. Il y a des bactéries pathogènes qui résistent aux antibiotiques parce que les bactéries s'adaptent à leur environnement et qu'elles deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et vous avez des cas où on a énormément de mal à se sortir de maladies de l'intestin. Et, bon, récemment, il y a des expériences qui ont été faites dans un hôpital aux Pays-Bas avec des malades atteints d'une infection intestinale par la bactérie Clostridium difficile. Bon, cette bactérie est très, très mutante et elle s'adapte aux antibiotiques et on n'arrive à ne guérir cette maladie que dans 30% des cas. Donc, c'est très embêtant et c'est une diarrhée permanente et donc c'est très pénalisant pour les malades. Et récemment, il a été fait, à titre expérimental, des transplantations de sel de sujets sains sur ces malades. Et alors, on a, de façon tout à fait étonnante, on a obtenu des guérisons avec cette transplantation de sel de sujets sains sur ces malades, on a obtenu des guérisons de l'ordre de 95%. C'est vous dire qu'au lieu de combattre, là c'est tout un phénomène qui va tout à fait dans le sens de la médecine naturelle, parce qu'au lieu de combattre un symptôme, c'est-à-dire une bactérie qui est mauvaise, au lieu de la combattre, il faut jouer l'équilibre de l'écosystème bactérien qui se trouve dans l'intestin et faire en sorte que les bactéries bénéfiques prennent le pas sur les bactéries malades. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors, pour qu'on ait des bonnes bactéries, évidemment, il faut ne pas consommer dans son alimentation des produits pollués, des produits qui contiennent des antibiotiques, des produits... Enfin, bon, c'est des tas de choses qui sont très difficiles à réaliser dans l'environnement actuel. Alors, c'est vrai que quand on a un environnement lipidique qui est bon, l'organisme fait plus facilement le tri entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Alors, on va reprendre un petit peu tous les aspects, et notamment l'aspect des écosanoïdes, parce que je crois que c'est un des points extrêmement importants. Bon, l'aspect des trous, l'aspect structurel avec les trous dans le tube digestif, les trous dans les muqueuses intestinales, je pense que vous avez bien compris comment ça se passait. J'aurais bien aimé pouvoir vous faire un petit dessin, ça aurait été plus pratique, mais bon, comme je n'ai pas de papier, tant pis, ce sera pour une autre fois. Ensuite, alors, le problème des villosités encombrées, ça, c'est un problème qui est quand même assez difficile, parce qu'il faut savoir que beaucoup, beaucoup d'intestins sont terriblement encombrés. Alors, il faut savoir que les huiles ont quand même une fonction de dépuration. Vous savez que vous nettoyez des choses à l'huile, vous nettoyez certains éléments, enfin, avec des matières grasses, on arrive à nettoyer, faire du nettoyage pour tout ce que vous pouvez avoir à faire dans la vie courante. Eh bien, pour l'intestin, c'est la même chose. Les huiles que vous avez contribuent à nettoyer les villosités, à nettoyer l'intérieur de ces villosités. Et plus vous aurez une alimentation équilibrée en acide gras, c'est-à-dire avec un rapport oméga-6 sur oméga-3 inférieur à 5, mais aussi avec des huiles végétales plus que des graisses animales, parce que les graisses animales sont des graisses qui sont beaucoup plus polyinsaturées, qui sont déjà beaucoup plus riches en acides gras saturés et qui ont des acides gras polyinsaturés qui ne sont pas exactement ceux qui nettoient l'intestin. Donc, ça, c'est un point, c'est le premier point très important. Alors, le deuxième point, sur le point des échosanoïdes qui permettent de faire l'âme, qui permettent de stimuler la progression du bol alimentaire à l'intérieur du tube digestif. Je vais vous présenter ça, mais vous ne le voyez peut-être pas bien, parce que c'est trop... Si, ça va ? Ça va, vous voyez bien ? Oui ? Bon. Alors, voilà ce qui se passe. Vous savez que les... Je vous ai parlé de l'environnement lipidique qui permettait de faire un meilleur équilibre à plusieurs niveaux. Bon. L'environnement lipidique, c'est constitué d'acides gras et vous avez, en gros, trois grands types d'acides... Vous avez de nombreux types d'acides gras. Vous avez les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Alors, les acides gras saturés, il en faut un petit peu, parce qu'on en a besoin, mais il n'en faut pas trop. Et puis, vous avez des acides gras... Et vous avez aussi d'autres acides gras qui sont des acides gras saturés, mais qui sont des acides gras trans. Alors là, qui sont complètement industriels, qui sont très mauvais. Alors, bon, si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer en détail comment se font les acides gras trans. Mais en gros, les acides gras trans sont des acides gras qui résultent de manipulation industrielle. Ce sont des graisses qui ont été beaucoup trop chauffées et quelquefois craquées. Vous savez, tous les craqueurs que vous pouvez manger, même s'ils sont bio, ils risquent fort d'être... d'avoir... de comporter un peu d'acides gras trans. Et ça, c'est très mauvais, parce que ça perturbe la fonction naturelle des acides gras. C'est-à-dire que les acides gras, au lieu des chaînes hydrocarbonées avec... des chaînes hydrocarbonées qui peuvent se plier, qui peuvent être souples, ils sont complètement rigidifiés parce qu'ils ont été transformés par le processus de cracking ou par le chauffage excessif. Enfin, bon, j'en reste là parce que c'est un petit peu trop compliqué à expliquer en détail. Bon, mais il faut savoir qu'il faut vraiment à tout prix éviter les acides gras trans. En principe, ils sont interdits dans l'alimentation, mais vous savez, compte tenu des contrôles qui sont faits, je ne vous garantis pas qu'ils sont véritablement complètement absents de l'alimentation que vous avez. Et d'une façon générale, il faut se méfier de tout ce qui est craqueur. Parce qu'en général, quand on veut faire craquer, quand on veut avoir un craqueur, eh bien, c'est souvent au prix d'une transformation des acides gras en acides gras qui tiennent la route et qui sont solides. Donc, vous avez un risque d'acides gras trans à ce niveau qui est important. Alors ensuite, vous avez, parmi les acides gras insaturés, vous avez trois grandes catégories d'acides gras insaturés. Il y en a, enfin, trois grandes principales catégories d'acides gras saturés. Vous avez les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Je devrais plutôt aller dans l'autre sens. Du reste, les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 9, ce sont des acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire que la molécule d'acides gras n'a qu'une double liaison. C'est l'acide gras principal de l'huile d'olive. Et c'est pour ça qu'on dit que l'huile d'olive est une très bonne huile d'olive, qui est une très bonne huile. C'est vrai, c'est une huile riche en acides monoinsaturés, qui est l'acide oléique. Et c'est un acide qui a une fonction de nettoyage qui est très intéressant. Je dis souvent que la molécule d'acide gras, de l'acide oléique, est une molécule qui a la forme d'un râteau. Et en fait, elle balaye, elle a une fonction de nettoyage. Et alors, elle est très importante justement pour nettoyer les vilosités de l'intestin. Donc, l'huile d'olive est très, très importante pour cette réseau-là. Mais l'huile d'olive est une huile qui a très peu d'acides monoinsaturés, c'est-à-dire de polyinsaturés. Elle a très peu d'oméga-6 et pratiquement pas d'oméga-3. Donc, elle est bien parce que l'équilibre oméga-6 sur oméga-3 est bon dans l'huile. Mais il y en a très peu et il n'y a pas ce qu'il vous faut. C'est pourquoi il faut d'autres huiles que l'huile d'olive. Et donc, vous avez besoin d'oméga-6 et d'oméga-3. Or, parmi les acides gras, je vous ai parlé de l'acide oléique. Bon, c'est un acide important. Mais il y a deux acides gras qui sont très importants. C'est le premier acide gras de la chaîne des oméga-6, c'est-à-dire l'acide linolénique que j'ai marqué par le symbole LA, là-haut, au début de la chaîne des oméga-6. Et dans la chaîne des oméga-3, le précurseur LA-LA, c'est-à-dire l'acide alpha-lidolénique, ce sont deux acides gras qui sont extrêmement importants parce que vous n'avez aucune possibilité de les synthétiser à partir d'autres acides gras dans votre organisme. Donc, il faut absolument qu'ils soient présents dans votre nourriture. Vous ne pouvez pas en faire la synthèse à partir d'autres acides gras. Autant tous les autres acides gras qui sont au bout des chaînes, vous pouvez faire par différents moyens la synthèse à l'intérieur du tube digestif, mais là, ces deux-là, il faut absolument qu'ils soient présents dans votre alimentation. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ces deux acides gras des acides gras essentiels. C'est les AGE et les acides gras essentiels, c'est l'ALA et le LA. Et il faut, pour que votre organisme fonctionne bien, il faut que le rapport entre le nombre d'oméga-6 et le nombre d'oméga-3 soit inférieur à 5. C'est-à-dire que vous n'ayez pas plus de 5 oméga-6 pour un oméga-3. Or, dans l'alimentation courante, il est fréquent d'avoir des aliments dans lesquels le rapport soit de 20 plutôt. C'est-à-dire que vous avez très souvent 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Dans des aliments courants, je ne sais pas, dans les croissants que vous achetez, dans les pâtisseries ou des choses comme ça, vous avez facilement des rapports beaucoup plus élevés. Et il faut savoir que ce rapport oméga-6 sur oméga-3 est très important et qu'on a fait des corrélations entre les états de santé de certaines populations et le rapport de leur organisme, le rapport oméga-6 sur oméga-3 dans leur organisme. Et qu'on a constaté que les populations d'hommes et de femmes particulièrement violents dans les prisons, dans les maisons de redressement et autres, eh bien, les sujets de ces institutions ont facilement des organismes qui ont des rapports oméga-6 sur oméga-3 de plus de 50. C'est-à-dire 5 ou 6 fois trop d'oméga-6 par rapport à ce qu'il faudrait. C'est 50, c'est-à-dire que c'est 10 fois plus, même 10 fois plus que ce qu'il faudrait. Et bon, il faut quelquefois se penser que tous les gens qui sont violents, il y a quelquefois des raisons pour lesquelles ils sont violents. Les conditions de vie de l'environnement, ils sont un des éléments qui les poussent à la violence. Il n'y a pas que des facteurs d'éducation qui interviennent dans cette affaire. Il y a d'autres facteurs. Bon, je crois que c'est important à souligner. Bon, alors, donc, ce rapport oméga-6 sur oméga-3 pour être bon, pour être adapté à nos besoins, doit être inférieur à 5. Et, alors, vous avez au niveau, la transformation de ces acides gras, de l'acide gras, de l'acide gras linolénique en acide gamma-linolénique, se fait grâce à une enzyme qui est présente dans l'organisme qui s'appelle la delta-6-désaturase. Il vous faut de la delta-6-désaturase pour faire cette transformation de ce niveau-là à celui-ci et de celui-là à celui-là. C'est la même enzyme qui joue sur les deux chaînes. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on manque souvent d'oméga-3. C'est que non seulement on manque d'oméga-3 dans les aliments que l'on consomme, mais en plus, l'enzyme delta-6-désaturase, qui est très fragile dans l'organisme et qui est très fragile aux conditions de pollution et qui réagit très mal avec les antibiotiques et les conservateurs et tous les polluants de l'alimentation, eh bien, souvent, elle est absente, elle est déficiente. Et la transformation des oméga-6 en l'acide alpha-linolénique en acide stéréadidonique pour les oméga-3 se fait de ce fait très difficilement. Pourquoi ? Parce que toute la delta-6-désaturase que vous avez est monopolisée par les oméga-6 et les oméga-6 se convertissent un petit peu, l'acide linolénique se convertit un petit peu en acide gamma-linolénique, mais l'acide alpha-linolénique, à ce moment-là, a beaucoup de mal à se convertir en acide stéréadidonique. Donc, vous avez deux raisons pour lesquelles ça se fait difficilement. Ensuite, alors, vous voyez que l'important, c'est que c'est au niveau des acides gras à 20 atomes de carbone, c'est-à-dire au niveau de cette transformation-là, que se produise le phénomène de sécrétion de ces écosanoïdes dont je vous ai parlé. Ce sont des petites substances hormonales qui prennent le relais des informations qui sont envoyées par voie hormonale par le système nerveux central jusque dans l'intestin. Et donc, cette transformation se fait à ce niveau-là. À ce niveau-là, il se produit, il se sécrète des petites substances hormonales qui font avancer le bol alimentaire dans l'intestin et qui lui permettent de passer les replis de l'intestin à l'intérieur du bassin. Alors, vous avez là quelque chose qui est extrêmement important parce que si vous avez trop d'acide alpha-arachidonique dans l'organisme et que vous n'avez pas assez d'acide dihomogamalinolimique, vous n'aurez pas équilibre entre les écosanoïdes et vous aurez des blocages au niveau de la progression du bol alimentaire à l'intérieur du tube digestif. Alors, c'est une des raisons, mais pas la seule, qui se conjugue au problème du cerveau émotionnel qui est en connexion étroite avec l'intestin, comme je vous l'ai expliqué au départ, et qui fait que vous avez des blocages au niveau de l'intestin parce que tout ça se concorde à faire des blocages au niveau de l'intestin. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de difficultés au niveau intestinal, aussi bien des problèmes de constipation que des problèmes de diarrhée et puis des problèmes d'inflammation qui se greffent sur tout ce qui se passe mal au niveau de l'intestin. Alors, tout cela, quand tout cela fonctionne bien, eh bien, les bonnes bactéries se multiplient bien et vous avez un bon équilibre de la flore intestinale. Alors, vous voyez, c'est tout un ensemble, l'intestin est tout un ensemble, un ensemble extrêmement complexe, mais qui est nécessairement lié à l'équilibre en acides gras de façon à avoir une bonne connexion, une bonne fluidité de toutes les réactions qui doivent se faire à l'intestin pour que vous puissiez assimiler correctement tout l'ensemble. Alors, je crois que maintenant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez me poser des questions parce que comme c'est assez complexe, j'ai sans doute, j'ai peut-être oublié des choses et donc je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai été suffisamment claire ? Est-ce que vous avez bien compris ? Moi, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi les écosanoïdes ne peuvent pas être suffisants. Parce que, oui, alors, j'ai peut-être été un peu trop rapide là-dessus. Les écosanoïdes, si vous avez trop d'acides arachidoniques là, la dernière ligne, d'acides arachidoniques dans votre alimentation, c'est-à-dire trop de graisse animale, en gros, eh bien, vous aurez production des écosanoïdes, une production trop abondante des écosanoïdes qui sont, par exemple, les écosanoïdes inflammatoires. Mais vous n'aurez pas la production des écosanoïdes anti-inflammatoires qui se situe à ce niveau-là, au niveau d'avant. Et pour que l'ensemble fonctionne bien, il faut qu'il y ait équilibre entre les écosanoïdes qui sont produits par l'acide arachidonique et l'équilibre qui sont produits par l'acide, l'acide dihomogamalinoïdenique. Et pour les oméga-3, la même chose. Il faut que vous ayez un équilibre entre les écosanoïdes qui sont produits par l'EPA et ceux qui sont produits par les écosatétraénoïdes. Et si vous mettez uniquement des graisses animales, vous n'avez que le dernier étage et qui vous donne des écosanoïdes qui sont pro-inflammation. Et vous n'avez pas l'écosanoïde anti-inflammation qui va tempérer et arrêter le problème d'inflammation qui est nécessaire pour régler des problèmes de coagulation, des problèmes de blessure qui peuvent survenir au niveau de l'intestin. Mais vous avez la même chose pour les problèmes de vasodilatation. Vous avez le même problème, j'ai pris l'inflammation comme exemple, mais c'est la même chose pour les problèmes de vasodilatation et les problèmes de vasoconstriction. Or, c'est plutôt cet exemple qu'il faudrait prendre pour l'intestin. Du reste, c'est que vous avez des écosanoïdes qui facilitent la vasoconstriction à ce niveau-là et vous avez des écosanoïdes qui produisent la vasodilatation à ce niveau-là. Donc, vous avez des vaisseaux qui poussent par la vasoconstriction et la vasodilatation. C'est ce phénomène qui va finir par pousser le bol alimentaire, les aliments tout au long du tube digestif. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça ? Oui ? Est-ce que c'est la même chose que les prostaglandines ? Oui, c'est ça. Oui, la prostaglandine est une écosanoïde. Je n'ai pas utilisé le mot de prostaglandine, si vous voulez. La prostaglandine, elle est anti-inflammatoire. C'est la prostaglandine inflammatoire et anti-inflammatoire. Maintenant, pour les écosanoïdes vasoconstrictifs et vasodilatatrices, ce sont plutôt des leucotriennes qui interviennent. C'est une autre sorte d'écosanoïdes. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot écosanoïde pour ne pas vous surcharger en termes un peu barbares. C'est ça ma préoccupation. Comment est-ce que vous écriez écosanoïde ? E-I-C-O-S-A-N-O-I-D-E-L-E E-I-C-O-S-A-N-O-I-D-E-L-E Oui, avec un tréma sur le lit si vous êtes très puriste. Et quel est le rapport entre le péristaltisme et la cible ? C'est la contraction. C'est les contractions. C'est toutes les contractions. Concrètement, au quotidien, par jour, en termes de cuillère de l'huile, vous avez dit que vous croyez ? Alors, oui, concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Bon, pour bien, il faut avoir ce bon équilibre que je vous ai indiqué. Alors, il faut savoir que vous avez donc l'acide oléique dans l'huile d'olive. Ça, l'huile d'olive, c'est une très bonne base. Il vous faut une bonne part d'acide oléique. Donc, c'est très bien de prendre l'huile d'olive comme huile de base dans votre alimentation. C'est très bien. Mais ça n'est pas suffisant parce que dans l'huile d'olive, il n'y a pas assez d'oméga-3 ni d'oméga-6. Donc, il faut d'autres sources d'oméga-3 et d'oméga-6. Et donc, là, pour avoir le bon équilibre, il faut faire appel à plusieurs huiles différentes parce qu'il n'y a aucune huile qui soit vraiment équilibrée. Il y en a une qui est la plus proche de l'équilibre, c'est l'huile de noix. Alors, mais elle rancide très vite et il faut faire très attention à ce qu'elle ne soit pas oxydée. Donc, vous avez, autrement, vous avez besoin d'avoir d'autres huiles. Alors, vous avez l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de sésame, l'huile d'arachide. Enfin, bon, tout ça, ce sont des huiles de lin, bien sûr. Mais l'huile de lin est très riche en oméga-3. L'huile de lin est très riche en oméga-3, mais elle présente un gros inconvénient. C'est que l'huile de lin produit un agent toxique quand elle est oxydée. L'huile de lin oxydée produit un agent toxique. Alors que l'huile de cameline, qui a à peu près les mêmes conditions, les mêmes proportions, un petit peu moins, mais qui est très riche également, son oxyde n'est pas toxique, tout au moins. C'est pas qu'elle s'oxyde moins, c'est que son oxyde n'est pas toxique. Donc on risque moins. C'est quoi la cameline ? La cameline, c'est une petite graine qui est très proche du lin. Mais c'est pas tout... Comment ? C'est A-M-E-L-I-N-E. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais alors, si vous voulez, pour que tout soit en bonne... que l'environnement lipidique de votre intestin soit bon, il faut avoir des proportions très précises en permanence pour que vous réagissiez très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle on a mis au point des mélanges d'huile qui vous permettent, en prenant une cuillerée à soupe d'une de nos huiles au lonnage par jour, et en faisant le reste de votre cuisine avec de l'huile d'olive, eh bien, vous soyez assuré d'avoir le bon équilibre en acides gras. Alors, il y a deux autres... Je vous ai dit que pour que cette transformation-là, avec les delta-6 des saturates se fasse bien, il fallait avoir un rapport oméga-6 sur oméga-3 inférieur à 5, mais il faut également avoir une alimentation qui soit riche en vitamines du groupe B, des vitamines C et des vitamines E, et avoir suffisamment d'oligo-éléments, zinc, magnésium et sélésium. Et ensuite, dernier point, il faut que tous vos enzymes digestifs fonctionnent bien. Et pour ça, le premier enzyme digestif qui doit bien fonctionner, c'est celui de la salive. Et ça, c'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est pas toujours... Enfin, c'est facile à dire. C'est pas toujours aussi facile à faire. Il faut bien insaliver l'huile pour qu'elle soit très efficace. Et on se rend compte que quand on mélange bien l'huile à la salive, eh bien, elle est 50 fois plus efficace que quand on l'avale directement. Alors, c'est pourquoi on recommande, quand on prend les mélanges d'huile, de les prendre à la petite cuillère et de les garder pendant 2-3 minutes dans la bouche pour bien les mélanger à la salive. Peut-être même plus pour les gens qui n'ont pas beaucoup de salive dans la bouche. Ça dépend. C'est pas une question de temps d'insalivation, mais c'est surtout une question de volume de salive associé à l'huile. C'est une raison très simple. C'est que quand vous envoyez dans l'estomac une bulle d'huile directement, ce qui se passe quand vous avalez votre salade rapidement, sans bien la mâcher, vous envoyez des bulles d'huile dans l'estomac qui ont 400 microns de diamètre. C'est très important à l'échelle de l'organisme. Quand vous mélangez bien l'huile à la salive, elle n'a plus que 8 microns, c'est-à-dire qu'elle est 50 fois plus petite. Les bulles sont 50 fois plus petites. Ça veut dire que des bulles 50 fois plus petites, au niveau de l'intestin, sont beaucoup plus facilement assimilées que des bulles très grosses. C'est pour ça que ça vaut la pède. Et on a remarqué que, par exemple, une personne qui était totalement intolérante au gluten a remarqué qu'à partir du moment où elle a salivé bien l'huile et qu'elle l'absorbait d'huile, elle a remarqué à partir de ce moment-là que son intolérance au gluten a diminué. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation très importante. Mais remarquez, ce n'est pas un secret. On dit toujours qu'il faut bien mâcher tout ce qu'on mange. Mais est-ce que vous mâchez tous les 60 fois qu'il faudrait faire théoriquement chaque bouchée ? Ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je recommande ça, pour que ce soit plus facile. Et moyennant quoi, on arrive à des résultats tout à fait intéressants. Bon, alors, le nombre de clientes qui ont amélioré leur transit intestinal, j'en ai des quantités de témoignages. Bon, j'ai une cliente qui a vraiment réussi à se dégager de l'intolérance au gluten simplement en prenant de l'olonnage A tous les jours. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a des personnes qui sont atteintes de maladies de Crohn qui ont vu que leur situation s'améliorait, que c'était beaucoup plus confortable quand elles prenaient de l'huile en plus dans leur alimentation. Bon, vous avez tous les cas de figure. Bien entendu, c'est assez compliqué. Il y a des choses qui vont très vite. La muqueuse de l'intestin, la muqueuse intestinale, les cellules de la muqueuse intestinale se renouvellent tous les trois jours. Ce qui veut dire que quand vous changez votre alimentation et que vous changez votre environnement lipidique de ce vête, l'environnement lipidique de votre intestin, eh bien, vous avez votre muqueuse intestinale qui se régénère très vite parce que tous les trois jours, ça va très vite s'améliorer. Et en 15 jours, on a des résultats. On sent les résultats très, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez des vitamines C, vitamines E et B. Le groupe B. Le groupe B. C'est-à-dire qu'il faut une alimentation variée, équilibrée, riche en fruits et légumes. Enfin, c'est le truc classique. C'est la base. Vous savez qu'en matière d'équilibre nutritionnel, il y a cinq composantes de l'équilibre nutritionnel. Et moi, je les mets dans cet ordre-là. Le premier, c'est l'équilibre hydrique. Il faut que vous ayez suffisamment d'eau. Il faut que vous ayez un bon équilibre hydrique. Le deuxième, l'équilibre en acides gras. Le troisième, l'équilibre énergétique. Le quatrième, l'équilibre acido-basique. Et le cinquième, l'équilibre en vitamines et oligo-éléments. Mais il ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires si votre intestin est en mauvais état parce que vous n'aurez pas la capacité de les assimiler. Voilà ce que je dis. Cela étant, il faut un petit peu de... Il faut certainement des compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, moi, je n'aime pas beaucoup parce qu'ils sont sous forme, la plupart du temps, de gélules qu'on avale directement dans l'estomac. Et à ce moment-là, on ne fait pas intervenir la salive. Or, tous les sucs digestifs, tous les sucs du tube digestif, que ce soit la bile, les sucs procréatiques, les sucs gastriques, les sucs procréatiques, ils n'interviennent bien que si les aliments ont été au préalable imprégnés de salive. Parce que c'est la première étape. Donc, c'est important. Et moi, l'idée d'avaler des trucs directement dans l'estomac, je trouve que ce n'est pas satisfaisant du point de vue naturel. D'accord, merci. Bon, il faut que j'arrête. Bon, écoutez, oui, une dernière question. Puis après, les autres, on continuera sur le stand 121. Oui ? 121, 121. Au premier étage, enfin, à l'étage au-dessus, là. Sur la, de ce côté-là. Voilà. Vous avez dit l'eau, les acides gras, et après ? L'énergie, l'équilibre énergétique, l'équilibre acido-basique, et les vitamines et oligo-éléments. Vous ne mettez pas les probiotiques là-dedans ? Ben non, pas spécialement. Les probiotiques, théoriquement, on ne devrait pas en avoir besoin. On devrait manger des légumes lacto-fermentés. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait manger suffisamment de légumes lacto-fermentés pour avoir les probiotiques naturels dont on a besoin. Enfin, bon, on peut avoir besoin de probiotiques quand même. Je ne suis pas totalitaire, mais je dirais que, théoriquement, on devrait l'avoir dans son alimentation, naturellement. C'est quoi les légumes lacto-fermentés ? Les légumes lacto-fermentés, le yaourt, ce n'est pas un légume, par contre. Mais la choucroute, la choucroute, c'est magnifique. La choucroute, c'est magnifique. Manger la choucroute crue, vous mangez de la choucroute crue pendant tout l'hiver et vous avez une bonne partie des probiotiques dont vous avez besoin. Maintenant, il existe, vous pouvez très bien faire vos légumes lacto-fermentés. Il y a un petit bouquin de Claude Aubert qui explique comment le faire. On fait lacto-fermentés, ces carottes, ces céleri, c'est tout au début de la saison. Et on a pour tout l'hiver des légumes qui sont beaucoup plus riches en vitamine C, beaucoup plus enrichis en des quantités d'éléments. Et c'est très, très intéressant de faire des légumes lacto-fermentés. Bon, alors, ce n'est pas toujours facile à faire. Ce n'est pas très difficile. Simplement, il faut en prendre le temps. Il faut en avoir la volonté, en prendre le temps. Mais je pense que c'est un élément tout à fait essentiel pour s'équilibrer.